Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera faite sous le format vlog. Et comme vous pouvez le constater dans le titre, cette vidéo est un petit peu particulière et c'est une journée exceptionnelle pour moi aujourd'hui puisque je vais faire une purge à l'huile de ricin, appelée par la naturopathe Irène Grosjean comme la reine des purges. C'est pas la première fois que je fais un protocole de purge, j'en ai déjà effectué deux dont je peux vous parler aussi aujourd'hui sur cette journée exceptionnelle mais c'est la première fois que je vais faire la reine des purges à l'huile de ricin et je voulais vous parler un petit peu de mes impressions, de mes ressentis, comment ça se passe dans la journée. On peut la faire le soir pour être tranquille la nuit mais moi j'ai décidé de le faire en journée pour vraiment le faire en pleine conscience. Il faut partir dans cette purge avec de la volonté, avec de la bonne humeur, avec envie parce que sinon ça peut échouer. Voilà en gros il faut y croire. On va dans cette vidéo discuter donc de méthodes de naturopathie, donc de méthodes naturelles pour se soigner. Il faut savoir que ce sont des protocoles auxquels certaines personnes ne croient pas forcément, qu'elles redoutent, dont elles ont peur. Et dans cette vidéo je voulais vous démontrer que ça ne sert à rien d'avoir peur et qu'au contraire cette purge aide à beaucoup beaucoup de choses. Il y a mon chat qui est en train de rentrer, il est genre, on dirait un hérisson, il est trempé. Ah non tu ne montes pas sur le lit. Merci. Ah qu'il est adorable ce chat. Oh la vache. En plus il est ébouriffé donc je pense qu'il a dû croiser un autre chat avec qui il n'est pas copain. Bref, sachez que aussi que je ne suis pas médecin. Et à aucun moment dans cette vidéo je ne me substitue à un médecin ou un naturopathe pour vous parler de pratique. Donc au contraire, c'est mon expérimentation dans cette vidéo. D'ailleurs si vous voulez effectuer un de ces protocoles, je vous conseille de passer par un naturopathe ou d'en parler à votre médecin. Mais traditionnellement la médecine et la naturopathie s'opposent un petit peu dans leur façon de voir les choses. Voilà, c'est pour ça que je vais vous mettre tout un tas de liens en dessous de cette vidéo pour que vous sachiez un petit peu plus sur la méthode. Qu'est-ce que c'est que les purges ? Pourquoi une bonne alimentation naturelle, crue et bienfaitrice pour votre santé ? Voilà, c'est un peu une vidéo holistique où on va parler santé de manière globale. On va parler caca, on va parler de nausées, on va parler de choses qui ne sont pas forcément très agréables. Mais je suis prête à les vivre aujourd'hui. Derrière moi il y a ma pile à lire. Donc vous voyez, j'ai de quoi lire pour cette journée. J'ai aussi des séries qui m'attendent. Il faut pratiquer cette méthode sur une journée où vous êtes au calme. Donc moi aujourd'hui j'ai quelques petites choses qui sont prévues mais c'est pas grand chose. Et je vais pouvoir donc voilà, gérer tout à fait. Je vais peut-être descendre en ville à un moment donné, faire un tout petit peu de ménage dans la maison mais vraiment rien de fou. Et je vais devoir aussi être pas très très loin des toilettes surtout. Donc c'est ça qui est important dans ce protocole. Et aussi pratiquer un jeûne sec. C'est-à-dire à partir du moment, là je suis à Jeun. Il est 10h46, je suis à Jeun. Je viens de prendre ma douche et je suis prête pour ma purge. Donc je vais passer une journée en fait sur un protocole de jeûne sec. Donc pas d'eau, pas de tisane, pas de nourriture. Donc je ne vais rien avaler. A partir du moment où je vais avaler mon huile de ricin, je ne vais plus rien avaler ensuite pendant 12h. Je me suis mis des vêtements très confortables, donc un t-shirt et un leggings avec une ceinture plutôt loose. Les sous-vêtements aussi sont très agréables et voilà, il n'y a pas d'armature, etc. Donc je suis au mieux. Puis écoutez, on va commencer. On va prendre la petite dose d'huile de ricin et je vais vous expliquer tout ça, comment ça se passe. Alors en soi, le protocole, il est extrêmement simple. Ce qu'on peut faire, c'est prendre de l'huile de ricin. Alors ne cherchez pas de l'huile de ricin en France à usage alimentaire, ça n'existe pas. Puisque l'huile de ricin est considérée un peu comme un poison. Elle est recommandée normalement pour le traitement de tout ce qui est cheveux, ongles. Mais ici, on va la boire, on va l'ingérer. Donc ne cherchez pas de l'huile à usage alimentaire, ça n'existe pas. Vous allez donc prendre une huile simple à usage cosmétique, tout simplement. Mais veillez à ce qu'elle soit de la meilleure qualité qui soit. Moi, j'utilise l'huile de ricin de la marque Floram. Elle est bio, elle est certifiée éco-serre. Elle est bien sûr constituée uniquement d'huile, cette préparation. Il ne faut pas qu'il y ait d'additifs, de colorants, de... Voilà, il faut que ce soit de l'huile pure et extraite à froid et de la meilleure qualité qui soit. Puisque forcément, elle va passer par votre organisme. Je vais verser 4 cuillères à soupe dans un petit verre de jus de pamplemousse pressé. Et sachez qu'en fonction de la quantité de cuillerée, on recommande 3 cuillères à soupe pour une première purge. Mais moi, je suis quand même de bonne constitution. Je pèse environ 70 kg. Donc je vais prendre 4 cuillères d'huile de ricin que je vais donc mettre dans le jus et non l'inverse. Et je vais touiller et ensuite je vais le boire. L'huile de ricin étant très compacte, vous pouvez chauffer un tout petit peu votre jus de pamplemousse pour justement aider à la liquéfaction un petit peu de cette huile une fois que vous aurez fait votre mélange. N'hésitez pas également à croquer dans un tout petit peu de gingembre si vous ressentez des nausées. Ou sinon, vous pouvez également prendre une petite goutte d'huile essentielle, de menthe, d'eucalyptus ou de titri. Allez, cul sec les amis ! Ça va ! Tout va bien, c'est pas si pire. On est donc 15 minutes après la prise de l'huile de ricin et je suis allongée avec une bouillotte bien chaude placée au niveau de mon foie. Puisqu'il faut savoir que la purge à l'huile de ricin va avoir pour effet de nettoyer non seulement toute la lymphe, le sang et tout le système digestif intégralement, mais elle va en plus nettoyer les organes filtres, notamment le foie. Cette purge est traitée, en tout cas est recommandée lorsque vous avez ce qu'on appelle des cols. D'accord ? Parce qu'il y a en fait deux types de purges. Il y a les purges qui vont vous enlever l'acidité du corps qui peut être créée par une très mauvaise alimentation, si vous consommez énormément de viande, de produits laitiers, d'alcool, etc. ou du chocolat notamment, ce qui est mon cas. Donc là, on vous recommandera plutôt une purge au sel d'Epsom. Et moi, aujourd'hui, je fais une purge qui va enlever tout ce qui est les cols. Les cols, qu'est-ce que c'est ? Elles vont être éliminées dans mes sels, je vais les voir, ça va être une substance blanchâtre. Elles circulent, voilà, tout à travers mon organisme, dans mes sérums, dans le sang, dans ma lymphe. Alors, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mon passé médical, tout comme je ne connais pas le vôtre, chacun a le sien. Mais si vous ressentez ce besoin, justement, de faire une purge, de vous nettoyer un petit peu, si vous sentez que vous êtes lourd, vous êtes fatigué, vous ne récupérez pas vite. Si vous avez derrière vous un passé d'années de consommation de farine, de céréales, etc. Pareil, de produits laitiers aussi. Si vous n'avez pas forcément une bonne hygiène de vie, si vous êtes stressé, si vous dormez peu, si... Voilà, il peut y avoir énormément de facteurs qui font qu'en fait, votre corps est obstrué. Et comme le dit très bien Yorraine Grosjean, elle nous compare à une voiture, elle dit, il faut d'abord vraiment nettoyer la voiture, il faut faire une grosse vidange. Donc, c'est ça qu'on va faire avec cette purge, c'est vidanger le corps. Donc, en fait, ce système de purge va aider à nettoyer tout votre organisme, à nettoyer la lymphe. La lymphe, ça va vous réguler ce qu'on appelle les humeurs. Donc, ça va vous calmer, ça va vous apaiser, ça va vous faire voir la vie d'une autre couleur. Ça va vraiment nettoyer en profondeur votre organisme. C'est notamment une purge qui est tout à fait recommandée si vous essayez de concevoir un enfant, puisqu'elle va permettre de nettoyer votre corps en profondeur pour accueillir un nouveau fœtus et que votre corps soit nettoyé de tous les résidus, etc. Des cochonneries qu'on peut avaler aujourd'hui dans notre alimentation. Je peux quand même vous parler un tout petit peu de mon passé médical. J'ai les intestins assez fragiles. J'ai longtemps souffert du syndrome de colon irritable. Je pratique aussi souvent l'alimentation FODMAP. C'est-à-dire, j'évite les aliments qui vont m'irriter, m'enflammer le colon. Je suis un régime végétarien. En ce moment, je suis un régime pesco-végétarien. J'ai éliminé la viande il y a déjà des années, mais j'ai derrière moi des dizaines d'années de consommation de viande, clairement. Je ne consomme pas de produits laitiers, pas particulièrement, mais il m'arrive encore de sauter sur du fromage. Hier, j'ai eu des pensées un peu noires. Je me suis dit, mais j'ai trop envie de frites. J'ai trop envie de sales. J'ai envie d'un kebab, d'un truc. Quand ça me fait ça, c'est mon corps qui appelle à consommer pas forcément des bonnes choses pour moi. Et du coup, je me suis dit, non, ça prouve que j'ai quand même la lymphe qui est encore saturée de mauvaises pensées. Et finalement, moi qui suis partie dans un régime vers une meilleure alimentation, vers une alimentation santé, j'évite vraiment les aliments qui vont me faire de l'inflammation. J'évite tout ce qui est industrie agroalimentaire. Mais je ne vous cache pas que personne n'est parfait. Je peux craquer sur un gâteau, je peux craquer sur un pain au chocolat. Et ces derniers jours, j'avais tendance à craquer un petit peu. Donc, j'ai ressenti ce besoin de faire cette purge. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme antécédent ? Sinon, j'essaie d'avoir quand même une bonne hygiène de vie. Mais j'ai derrière moi aussi des années et des années et des années de stress. Et de stress gastrique notamment. Donc, j'ai ressenti que vraiment cette purge est arrivée au bon moment pour moi. Clairement, la linf, elle circule dans tout votre corps. Elle passe même par le cerveau. C'est pour ça que nos ancêtres appelaient ça les humeurs. Et c'est vrai que quand la lymphe est obstruée, vous pouvez être colérique, de mauvaise humeur, etc. Je ne rentre même pas dans les détails de ce que ça peut provoquer. Puisqu'on peut aller vers de la grosse, grosse violence à force de consommer de la viande, etc. Des produits qui ne sont pas forcément bons pour nous. Même si chacun mange ce qu'il veut. Je ne suis pas dans cette vidéo en train de vous dire ce que vous devez manger. Mais alors, loin de là. Je suis juste en train de vous parler de mon expérience et de ce qu'on dit de la lymphe. Si ça vous intéresse. A vous d'aller vous renseigner. Et c'est vrai que cette lymphe qui va circuler, elle obstrue beaucoup les voies nasales. Notamment, en ce moment, autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment un gros, gros, gros rhume des foins. Et qui ont tendance à être très enflammées. Et à tousser, à avoir le nez qui coule, etc. Cette purge est vraiment excellente pour soigner le rhume des foins. Pratiquer, je pense, régulièrement. Parce que la première, comme pour moi ici, cette première purge va surtout déjà désencrasser le plus gros de ce qu'il y a. Donc, je risque cet après-midi d'aller à la selle. De commencer par faire une selle dure. On va dire classique pour la plupart des gens. Et ensuite, je vais éliminer des sels de plus en plus liquides. Jusqu'à avoir peut-être une substance noire. Donc, tout ça est tout à fait normal. Il faut y être préparé. Et il faut savoir que, voilà, on va y passer aux toilettes. Plusieurs fois, c'était tout à fait naturel. Et c'est le but de cette purge. Je reviens encore un petit peu sur mon alimentation. Je voulais vous dire qu'il est important, avant une purge à l'huile de ricin, déjà, quand même, d'éliminer au maximum les mauvaises choses de votre alimentation. Les pâtes, les pizzas, le pain, les céréales, les produits laitiers, etc. Préparez déjà votre corps à cette purge à l'huile de ricin. Et j'ai envie de vous dire, quand vous la faites, cette purge, vous réalisez à quel point, en fait, cette alimentation, elle est mauvaise pour vous. Et c'est un peu comme nettoyer sa chambre. Vous allez nettoyer, je ne sais pas, votre chambre à coucher. Vous allez faire les poussières partout. Vous allez nettoyer sous le lit, etc. Vous allez secouer les draps, retourner le matelas. Vous allez vraiment faire un gros effort dans votre chambre. Vous allez passer, tout faire briller, tout astiquer. Et puis derrière, vous le ressalissez. Et bien, c'est un peu pareil avec votre corps. C'est peut-être bien d'avoir de l'indulgence envers son corps. Et pendant que vous faites cette purge, avant et après, essayez de maintenir cet état de bonne alimentation, de prendre soin de votre corps. Voilà, il y a différentes façons de détoxifier, non seulement par des purges, mais vous pouvez aussi prendre des bains froids. Vous pouvez faire ce que moi je fais, c'est des brossages à sec. Vous pouvez aussi faire, il est recommandé de faire des promenades dans la nature pour un peu vous ioniser. De faire une détox, notamment de tout ce qui est électronique. Il y a différentes façons de détoxifier les métaux lourds, etc. Il y a différentes façons de détoxifier son corps. Et comme le dit, encore une fois, Irène Grosjean, votre corps, c'est une belle machine. Et c'est bien d'en prendre soin, en fait. Donc, dites-vous que cette purge, ce moment, cette journée, elle est pour vous. Elle est pour vous faire du bien. Et pourquoi ne pas vous pencher sur votre santé ? On pense souvent à sa maladie, à ce qui ne va pas, à ses pathologies. Mais c'est quelque part les cultiver. Tandis qu'on peut vraiment cultiver la santé. Et le fait de ne pas se focusser dessus, mais se focusser sur la santé, en se faisant du bien. Je pense que c'est déjà un grand, grand chemin vers la guérison, vers la santé. Qui est notre état normal. Salut ! Donc, je vous fais un petit retour environ une heure et demie après la prise d'huile. Je vais très bien. Je n'ai absolument pas eu de nausée. Je n'ai pas eu d'effet désagréable suite à la prise de cette huile. Je pense que la marque que j'ai choisie est très, très bien. L'huile est relativement liquide, inodore. Et c'est vrai qu'elle est très bien passée avec le jus de pamplemousse. Je sentais pendant cette heure que j'ai passé avec une bonne bouillotte sur moi. Déjà, la tuyauterie se mette un petit peu en marche. Et là, j'ai une petite douleur au niveau du foie. Donc, j'ai reposé la bouillotte. Je pense qu'il faut aussi que je me mette un petit peu en mouvement pour aider un petit peu le système à se remettre en place. Maintenant, du coup, je vais m'activer. Je vais aller un petit peu mettre mes mains dans la terre. Je vais arracher des orties et je vais prélever les feuilles pour faire des tisanes, des décoctions d'orties. Je n'ai pas le droit de manger ni de boire jusqu'à prochaine élimination, jusqu'à complète élimination par les selles de tous les déchets et tout ce qui peut m'obstruer dans tout mon système digestif. Je vais déjà effectuer une première tentative d'aller aux toilettes. C'est plutôt très, très bon signe parce que ça veut dire que finalement, mon système, ce qu'on appelle le métabolisme, mon métabolisme serait plutôt du genre rapide. Si vous allez à la selle dans les trois heures suivant la prise de l'huile, ça veut dire que votre métabolisme est plutôt rapide. Si vous y allez au-delà des trois heures jusqu'à douze heures suivant votre prise d'huile, ça peut vouloir dire que votre métabolisme est un petit peu lent. Voilà, donc je suis plutôt contente pour le moment et très, très heureuse de ne pas avoir de nausées parce que j'ai horreur de ça. Bah écoutez, je vous laisse, je file aux toilettes. Alors Bonnie, et toi, est-ce que tu as ton mot à dire sur ton système digestif ? Comment ça se passe ? Tu peux nous expliquer ? D'accord. Et encore ? Bon, le truc qui est assez dingue avec Bonnie, c'est qu'elle est tout le temps en manque de câlins. Et dès qu'on arrête de la caresser, elle niaque. Mais elle niaque gentille. Hein Bonnie ? Petit retour de journal à 17h, donc 6h après l'ingestion de l'huile de ricin. Écoutez, c'est pas concluant pour l'instant parce que après un bref passage anecdotique aux toilettes, qui vraiment a été juste, voilà, un petit passage léger, bah pour le moment je ressens rien, si vous voulez j'ai fait le tour de la ville, j'avais une facture à payer, je voulais acheter 2-3 trucs justement, j'avais besoin de salade. Et je suis rentrée et je n'ai même pas envie, je suis passée en librairie aussi, j'ai même pas envie d'aller aux toilettes. Alors je sais pas si cette tentative sera un échec cuisant, s'il va falloir que je renouvelle l'opération à un autre moment donné, ou si peut-être les symptômes vont s'accotuer un petit peu plus tard, mais pour le moment, silence radio. Alors, tant qu'à faire, je vais vous parler de ma lecture en cours. Rosewater, de Tadé Thompson, donc là on est sur le dernier tome qui clôture la saga, et vraiment je ne me suis pas éclatée dans cette trilogie, parce que je pense que je l'ai lu un petit peu trop vite en ce qui concerne le tome 1, et puis après j'étais un peu perdue. J'ai apprécié la fin du tome 1 et le tome 2, mais ce tome 3, je ne l'apprécie que moyennement, pourtant tout part en fumée, mais voilà, ça ne me convainc pas plus que ça, donc je vais le terminer, il ne me reste plus grand chose. Je me suis posée dans la nature en fait, à côté de chez moi, parce que c'est bien de profiter un petit peu de la nature quand vous faites des purges aussi. La bouillotte, tout ça, ça va 2 minutes, mais voilà, au bout d'un moment je ne peux plus. Et en fait, je me dis, voilà, peut-être que ça va m'aider un petit peu, le fait d'être entourée d'arbres, ça va peut-être me stimuler. Mais je vous avoue qu'à part une soif intense, parce que c'est une journée où il fait 25 degrés, je n'ai pas d'autres symptômes que ça. Donc une fois de plus, je vous le dis, je ne me substitue nullement à un naturopathe ou un médecin, clairement, je vous raconte juste mon expérience personnelle. Je peux vous raconter mon expérience personnelle de mes deux précédentes purges que j'ai faites. La première, les deux, c'est au salle d'Epsom. Et en fait, la première que j'ai faite, ça s'appelle le protocole Moritz. Cette purge est extrêmement violente. Vous la faites en fait sur une journée aussi, mais avant ça, vous faites trois jours de jeûne hydrique. Et avant ça, vous préparez aussi la purge. Et le protocole Moritz, il est extrêmement strict, il est extrêmement violent pour l'organisme, mais sur moi, ça s'est bien passé. Je n'avais pas de cristaux, je n'avais rien du tout. C'est un protocole qui sert à enlever tout ce qui est acide. Par contre, c'est une opération sur laquelle je me suis préparée pendant deux mois. Et pendant ces deux mois, j'ai perdu 11 kilos, les gars. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous en parler dans une autre vidéo de cette expérience-là. Et l'autre purge que j'ai faite, c'est une purge au salle d'Epsom. C'est celle que je fais, j'ai déjà fait plusieurs fois en fait d'ailleurs, cette purge. Vous prenez simplement une cuillère de salle d'Epsom dans de l'eau chaude, tiède. Vous mélangez, vous buvez, et puis vous passez une soirée tranquille sans manger. Vous vous contentez de boire une petite tisane. Et voilà, et vous allez évacuer aux toilettes. C'est assez hardcore. Sur moi, le sel d'Epsom agit très très bien. Il a de très bons effets. Et là, cette purge, à l'huile, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est le calme plat. C'est un peu comme dans cette forêt. Mais dans les forêts, ça a l'air d'être calme. Mais en vrai, il y a des insectes de partout. La vie grouille tout autour de moi. Les oiseaux chantent. Les feuilles bougent. Les arbres communiquent. Enfin, il se passe plein de choses. Donc, peut-être qu'à l'intérieur de moi aussi, il se passe plein plein de choses. Je vais reprendre ma lecture tranquillement. Je vous abandonne là. Et je vous reprends, allez, dans une petite heure. A toute. Pendant ma lecture, là, vous savez pas, mais en fait, je suis entourée d'ail des ours. Ici, c'est un énorme spot àail des ours. Il y en a par milliers. Et je vous dis pas le parfum qui m'entoure. C'est juste extraordinaire, même si c'est plus la saison de les ramasser. Mais l'odeur est juste incroyable. Ça me donne envie de bouffer. Ça me donne faim à l'aide. Salut, je vous retrouve ce soir. Il est 20 heures passées. Le miracle s'est produit autour des 19 heures. Je suis allée à la selle. Relativement liquide, mais rien d'apocalyptique. Rien à voir avec les selles que je fais quand je me purge aux selles d'Epsom. Où là, vraiment, je fais des selles apocalyptiques. Là, ça a été plutôt gentil et plutôt calme. Et ce qui a provoqué ça, c'est que je me suis allongée sur le ventre. Donc peut-être un conseil. Changer de position régulièrement. Je me suis tellement ennuyée que je me suis fait des tresses. Voilà, je m'ennuie dans ma lecture. J'ai toujours pas fini Rosewater. J'espère vraiment le finir ce soir. Il me reste une centaine de pages. Il est possible que j'ai un peu mal dosé mon truc. Parce que je pèse quand même dans les 60-70 kilos. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être j'en ai pas ingurgité assez. Peut-être la prochaine fois, je devrais vraiment doubler la dose. Prendre 5-6 cuillères. Mais je vais en refaire une. Ça, c'est sûr. Parce que Irène Grosjean recommande ses purges assez régulièrement. Donc, il ne faut pas avoir peur de les faire régulièrement. Et puis, si vous êtes dans de bonnes dispositions pour les faire, bien sûr. Que vous n'avez pas de contre-indications. Et puis, écoutez, moi, pour ma part, je vais vous laisser pour le moment. Mais je pense que je vais encore vous reprendre un petit moment tout à l'heure pour vous dire où j'en suis. Salut, c'est moi. Je vous retrouve pour une dernière petite session blabla. Il est 23h30. Et ce soir, je suis restée vraiment en calme pour provoquer encore les effets de la purge. Et j'en ai eu trois. Et je pense qu'on est sur la fin. Je me suis autorisée, donc, au bout des 12 heures de purge, à consommer une tisane légère pas trop trop bouillante. Et en fait, ça va. Je l'ai bien tolérée. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, cette purge s'est plutôt bien passée pour moi. J'ai pas eu des effets indésirables, des effets nocifs. Mais j'ai souvenir déjà qu'avec le protocole de Moritz, j'avais vraiment eu zéro effet nocif. Au contraire, j'ai eu d'excellents effets sur la peau, sur le bien-être, sur le... Voilà, un sentiment de plénitude juste après. Je prends le pari quand même de ne encore rien avaler cette nuit. puisque j'ai quand même envie de laisser encore mon corps au repos. Et histoire qu'il récupère, qu'il régénère pendant cette nuit. Cette tisane m'a suffi pour me réhydrater un petit peu. Et je pense que d'ici demain matin, je pourrai remanger normalement. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire, effectivement, si l'heure n'était pas aussi tardive, c'est de consommer, par exemple, un demi-avocat avec un petit peu de cumin. Ou encore un fruit léger, par exemple, une pomme sans peau. Je ne vais rien consommer et je vais prendre un petit déjeuner à base de fruits demain matin. Sans aucun céréal, rien du tout, mais juste avec une tisane pour se réhydrater. Dans la journée, ceci dit, je n'aurais pas consommé d'eau, ni de tisane particulièrement, parce que j'avais peur, effectivement, de faire un malaise. Que quoi que je consomme, ça me détourne, en fait, de ma mission première, qui était de vraiment se consacrer à cette détox. Restez au calme, changez de position, mettez-vous sur le ventre, tantôt de côté, etc. J'ai retenté une expérience bouillotte ce soir qui a été très, très, très prolifique. De votre côté, peut-être que ça se passera beaucoup moins bien. Si vous êtes chargé en col, si vous en avez beaucoup, que vous avez vraiment besoin de nettoyer la lymphe plusieurs fois, ça peut être une opération plus violente, c'est ce que j'ai lu. Et c'est pour ça que je vous conseillerais quand même de vous faire accompagner d'un naturopathe pour votre première expérience. Donc nous voici le lendemain au petit déjeuner. Figurez-vous qu'au réveil, je suis allée éliminer une grande selle provoquée par l'huile d'Epsom. Donc pour moi, cette purge, elle a vraiment été... Elle s'est déroulée sur une durée assez longue. Cette selle-là a été très, très grosse. Donc au final, vous voyez, une heure après ingurgitation de l'huile, je suis allée faire une petite selle. Puis en soirée, j'ai fait trois petites selles très liquides, suivies d'une selle un petit peu plus importante. Mais c'est surtout le lendemain que je suis allée faire une grosse, grosse selle provoquée par l'huile. J'ai eu des grosses douleurs, en fait, abdominales au moment du réveil. Et je suis allée à la selle immédiatement. Donc vous voyez, sur moi, ce protocole, il s'est finalement déroulé sur pratiquement 24 heures. Est-ce que j'ai un métabolisme lent ? Je pense, j'en suis même convaincue, parce que je sais que c'est le bazar au niveau de mes boyaux. Mais vous voyez comme quoi, chacun réagit différemment. Donc soyez prêts pour ce protocole. Mais en tout cas, je suis toujours très, très contente de l'avoir effectué, parce que je n'ai pas eu d'effet nocif secondaire. Je n'ai pas eu de fièvre, je n'ai pas eu de vomissement, je n'ai pas eu de malaise, etc. Mais soyez vigilants, ça peut vous arriver. En tout cas, je suis très, très contente. Et là, je sens que les effets de la purge sont réellement passés. J'ai donc pu savourer ce délicieux petit déjeuner composé de fruits frais bio. Et pour l'huile de ricin, pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Et je pense que je vais refaire cette purge quand même courant été, parce que c'est une excellente purge à faire peut-être une journée. Mais où pour moi, pour ma part, peut-être ce serait plus judicieux de le faire en soirée. Donc d'avaler l'huile en soirée, histoire de pouvoir dormir un coup, et d'éliminer le lendemain, en fait. Donc voilà, en tout cas, faites-vous accompagner, et bonne chance dans ce protocole. Et je vous retrouve encore pour un petit mot. Je vous abandonne sur ce, j'espère que ce petit témoignage vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire, de tester cette cure détox. Et puis, n'oubliez pas que je vous mets quelques protocoles aussi, qui vont peut-être être un peu différents du mien, en barre d'informations, si vous souhaitez vous lancer. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans votre démarche. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, ce que votre corps vous dit. Et puis, traitez-le bien, pour qu'il vous rende au centuple. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt, dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501